Et la première d'entre elles va être posée par madame la vice-présidente Rabot. Oui, merci madame la présidente. Madame la première ministre, la baguette vient d'être reconnue à l'UNESCO et c'est dans son propre pays, la France, qu'elle est en danger aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'elle est en danger ? Parce qu'il y a une explosion des coûts d'électricité dans les boulangeries. Tout simplement parce que pour faire cuire du pain, il faut un four qui ait une puissance supérieure à celle qui est permise dans les tarifs réglementés. Alors face à cette situation, les boulangers ont deux solutions. Soit faire tendre le prix de la baguette vers 2 euros, soit mettre la clé sous la porte. Ces deux options sont inentendables. Madame la première ministre, nous vous le demandons solennellement avec le groupe des députés socialistes et apparentés, nous voulons un bouclier tarifaire avec un tarif réglementé pour les boulangeries. Et je souhaite votre réponse sur ce point. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Rabot. Je veux vous rassurer, nous ne laisserons tomber aucun boulanger en France. Comme nous ne laisserons tomber aucune PME, aucune TPE face à l'augmentation des prix de l'électricité. J'ai moi-même reçu avec Olivier Grégoire longuement les représentants des boulangers. Olivier Grégoire les recevra à nouveau pour trouver des solutions particulières pour les boulangers qui effectivement sont confrontés au problème que vous avez parfaitement décrit, de l'explosion du coup d'électricité et des fours qui doivent bien tourner pour faire cuire le pain. La première réponse, c'est le guichet que nous avons mis en place et j'invite toutes les PME, toutes les TPE qui ne l'ont pas encore fait, elles sont très nombreuses, à venir déposer leurs factures pour 2022 pour bénéficier des aides dont elles peuvent bénéficier jusqu'à hauteur de 4 millions d'euros. Ensuite pour l'année 2023, sur la décision de la Première Ministre, nous allons mettre en place un amortisseur d'électricité pour toutes les PME, moins de 250 salariés, elles auront une réduction de leur facture en moyenne de 20%. Si jamais cela ne suffit pas, nous sommes prêts à regarder ce qui doit être mis en place de complémentaire pour aider un certain nombre de professions qui sont confrontées à des situations particulières. Les boulangers en font partie. Mais je vais vous redire avec beaucoup de gravité, beaucoup de sincérité. Pendant la crise du Covid, nous n'avons laissé tomber aucune PME, aucune TPE en difficulté. A l'époque, c'était l'hôtellerie, la restauration, les services qui étaient en difficulté. Nous avons accompagné. Et bien là, face à l'explosion des prix d'électricité qui touchent certaines entreprises très ciblées, la politique reviendra une nouvelle fois à venir tendre la main et accompagner ceux qui en ont le plus besoin pour qu'ils puissent passer cette période avec au moins de difficultés possibles. Je vous remercie, Madame Rabot. Oui, Monsieur le Ministre, vous venez de le dire vous-même, vous allez prendre en charge 20% seulement de la hausse du coût. Alors moi, je vais vous donner un exemple très concret. Une boulangerie payait 1 500 euros par mois de frais d'électricité. Cette facture passe à 4 500 euros. Sur les 4 500 euros, vous allez en prendre à peu près 900 euros en charge. Ça veut dire qu'il lui reste 3 600 euros à payer. Cette boulangerie, ils sont deux. Deux à travailler toute la journée, de 4 heures du matin à 19 heures le soir. Et bien ces 3 600 euros de frais d'électricité, ils ne peuvent pas les absorber aujourd'hui. Et ils vont fermer début janvier 2023. Monsieur le Ministre, il y a déjà dans mon département 5 boulangeries qui ont fermé. 5 boulangeries qui sont frappées par la hausse des coûts de l'électricité. Alors il faut que vous nous écoutiez tout de suite. Il faut que le tarif réglementé soit mis en place tout de suite. Sans attendre, Monsieur le Ministre, sans attendre. Vous avez fait référence au fonds de solidarité en disant que vous n'aviez laissé tomber personne lors de la crise sanitaire. C'est vrai. Sauf que vous avez attendu que nous vous relancions. Et bien aujourd'hui, nous vous le disons très solennellement. Sans le tarif réglementé, les boulangeries fermeront en janvier 2023. Et dans nos communes, ce sera une catastrophe. Je vous remercie.